Un autre jour de protestation massive dans toute la Colombie. Dans ce qui apparaît comme une concession aux manifestants, le maire de Cali, l'une des villes les plus durement touchées par la violence, a décidé de ne pas envoyer la police anti-émeute pour contrôler la foule. Nous avons des demandes simples pour avoir une vie digne et je pense que cela prendra fin lorsqu'un véritable dialogue aura lieu avec le peuple. Lundi, le gouvernement a rencontré les organisateurs de la grève pour discuter des règles de base pour de futures négociations mais n'a fait aucun progrès qui a été signalé. Le comité national de grève, composé de syndicats, de groupes d'étudiants et d'autres membres de la société civile, a une longue liste de revendications. Alors que la grève nationale a commencé le 28 avril à propos d'une longue liste de réformes fiscales, à présent retirées, les revendications des protestataires se sont élargies jusqu'à inclure des appels à un revenu universel de base, à la gratuité des droits d'inscription à l'université et à l'arrêt des violences policières. Les citoyens sont dans la rue pour montrer leur indignation par rapport à de nombreuses décisions prises par le gouvernement. Avec l'arrogance du gouvernement, les discussions sont loin d'être possibles. Il est peu probable que le gouvernement puisse satisfaire la liste croissante des demandes des manifestants et si le comité national de grève peut parler au nom d'une partie suffisante des manifestants pour que des négociations aient du sens. Les représentants du gouvernement disent qu'ils créent les conditions pour favoriser le dialogue avec les groupes d'étudiants et les responsables locaux. Afin d'inciter les employeurs à embaucher des jeunes, le président Ivan Dukwe a annoncé son intention de subventionner à hauteur de 25% le salaire minimum pour les travailleurs âgés de 18 à 28 ans pendant un an, voire plus. Toutefois, lundi, il a demandé le déploiement des forces de sécurité pour lever les barrages routiers mis en place au cours de ces trois semaines entières de protestation. Le gouvernement affirme que les blocages et les actes de vandalisme ont coûté à l'économie 1,6 milliard de dollars. Nous avons également constaté que derrière un grand nombre de ces blocages se cache un intérêt criminel évident qui affecte et sabote l'économie et le développement social de nombreuses personnes. Un tel comportement est à rejeter catégoriquement. Alors que le gouvernement et le comité national de grève tentent de trouver un terrain d'entente, les gens dans la rue exigent des avancées. Sous-titrage ST' 501